Je te présente Amika, qui est une pouliche qui attend un petit. Elle s'est currélée avec sa voisine. Elle a donné un gros coup de sabot dans le mur en parpaing, qui a un trou qui fait à peu près 10 cm de diamètre. Et donc elle s'est blessée à la patte arrière. Et elle se plaint également de douleur quand le poulain se tourne dans son ventre. Je te propose de la faire marcher afin de te rendre compte des difficultés qu'elle a dans le mouvement de déplacement. Voilà, alors le choc, il est principalement sur le calcanéum. Et là, on va voir déjà en haut, est-ce qu'il y a des blocages ? Oui, là déjà sur le muscle, il y a une tension qu'on va corriger. Alors là, le cheval ne peut pas souffler, je souffle pour lui. Voilà, on descend. Sur le calcanéum. Et là, autour de la blessure, il y a vraiment des blocages très forts. Donc je prends ce calcanéum par rapport au reste et on corrige. Je sens vraiment la trame qui est bloquée. Elle est comme vrillée à cet endroit. Et les corrections se font en forme de petits retours à la normale avec des toutes petites vrilles. Ça correspond vraiment à des blocages mécaniques traumatiques. Là, je travaille sur l'énergie, sur l'éthérique de la blessure. On enlève des douleurs, de l'inflammation. Et on refait de l'énergétisation, guérison, cicatrisation. Je palpe le rythme vital de la cheville qui n'est pas bon. Ça bouge beaucoup, ça se remet en place. Voilà, de mieux en mieux. Et là, c'est bien. Je rythme vital normal. Voilà le travail local qu'on peut faire sur un talon. Alors cet accident, c'est arrivé à un moment de bagarre quand même avec une voisine. Et on va voir si au niveau émotionnel, il ne reste pas de la colère ou de la peur ou je ne sais pas quoi. Voilà, donc là, je vais palper au niveau de la gorge, entre l'arrière, sa colonne cervicale et l'avant de la gorge, zone émotionnelle actuelle. Puisque c'est relativement récent. Et là, je palpe de la tête jusque au gareau. Alors ici déjà, je prends contact avec le système nerveux neurovégétatif, voilà. Et ça bouge là, et un grand cercle, voilà. Ça tourne, ça vient de se corriger tout seul. Donc j'ai eu dans la main un cercle, ça veut dire son énergie au niveau de la gorge, était noué deux fois. Je continue, je fais toutes les vertèbres, là aussi. Deux tours encore, voilà. Je descends au niveau des vertèbres. Là, je n'ai pas de blocage. Là non plus. Là non plus. Au niveau du gareau. Là, ça tourne également de deux tours. Deux tours, ça veut dire que c'est une émotion relativement forte, hein. Qui donne des blocages, qui part du plexus neurovégétatif, où il y a les colères, et qu'on va retrouver sur les vertèbres et à l'avant de la gorge. Je continue le travail maintenant émotionnel sur le bas du corps, au niveau de sa poitrine, au niveau de son cœur. Là, c'est relativement bien. Et je trouve un blocage sur son bassin aussi. Là, j'ai encore plus que deux tours, donc là, on est dans une autre émotion. Au niveau du bassin, j'ai eu trois tours dans la correction. Et donc, c'est un blocage autre. Voilà, Amika. Et donc, au niveau de son bassin, j'ai trouvé un blocage. Est-ce qu'il peut s'être passé quelque chose à cet endroit-là ? Là, il y a eu un accident ou du psychologique aussi ? L'année dernière, où il y a deux ans, elle attendait déjà un poulain. Et malheureusement, elle a avorté à huit mois, huit mois et demi, à savoir que c'était des jumeaux. Et que c'est quelque chose qui est très rare, de mettre des jumeaux vivants au monde. Donc, les chevaux ont tendance à avorter pour leur propre survie. Et ça, ça peut lui laisser une trace. Et elle est émotionnelle, cette trace. Puisque trois tours dans le plexus du bassin, ça veut dire que c'est de l'émotion forte qui lui bloque les instincts. On ne parle pas de fausse couche, on parle d'avortement. Ok. D'accord. Voilà. Alors, Amika, elle est pleine. Donc là, je vais palper d'abord son champ d'énergie à elle, son corps éthérique. Et ensuite, voir si on sent celui du petit. Donc, elle, son champ d'énergie éthérique, je l'ai là, comme ça. Voilà. Ça, c'est son champ à elle, là aussi. Et maintenant, je vais palper au niveau du ventre. Qu'est-ce que je sens ici ? Voilà. Là, j'ai le petit en main et ça devient beaucoup plus grand. Il est là, sa forme, elle est là, comme ça. Voilà. Voilà le champ du petit et voilà le champ d'Amika. Il a même une énergie plus grande que sa maman, j'ai l'impression. Voilà. Voilà, comme sur les femmes enceintes, il y a aussi le champ d'énergie de la maman et puis du petit. Amika a eu son petit et c'est la première fois que le petit sort dans la nature. Bonjour, 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 amika. Et le petit qui est un peu affolé de la vie au grand air. contact du petit avec la maman. Voilà, première sortie dans la nature du petit qui est né. Il y a un vol du chef, c'est sûr, on a vu ? Ouais, c'est pas où mettre les pieds, hein. Je ne sais pas où. Ah non. Sous-titrage ST' 501